Il s'agit de la première mission de lancement de la station spatiale chinoise Tiangong depuis que celle-ci a commencé à fonctionner officiellement au début de l'année. Maintenant, les gens du site de lancement d'engins spatiaux de Wenshang escortent la combinaison de vol Tianzhou-6 jusqu'à la rampe de lancement. Le vaisseau spatial Tianzhou-6 a une capacité de chargement accrue de 7,4 tonnes métriques. Sa capacité de chargement effective a été étendue à 22,5 mètres cubes, ce qui signifie qu'il peut transporter plus de marchandises vers la station spatiale Tiangong. Tianzhou-6 est la première mission au cours de la phase d'application et de développement de la station spatiale chinoise. C'est aussi le premier lancement du vaisseau cargo modifié. C'est un événement d'une grande importance et nous sommes très confiants. La fusée Long Marche 7 qui lancera Tianzhou-6 dans l'espace a subi des vérifications sur le site de lancement de satellites de Wenshang sur l'île de Rheinan. D'autres tests sont nécessaires avant le décollage. Il s'agit du septième lancement de la fusée Long Marche 7. Elle a déjà réussi un rendez-vous et un amarrage rapide en deux heures, établissant ainsi un record mondial. Si l'on regarde en arrière, on constate une tendance à une plus grande précision dans la mise en orbite. L'une des principales caractéristiques de cette mission est que nous la rendons stable et fiable. Les préparatifs se poursuivent sur le site de lancement. Nous allons relier le vaisseau spatial et la fusée aux installations au sol, remplacer le gaz dans le réservoir du propulseur, nous assurer de sa qualité et enfin nous allons vérifier l'état du vaisseau spatial et de la fusée et procéder au processus de ravitaillement et de lancement. Le lancement du vaisseau cargo Tianzhou-6 est prévu pour la première quinzaine de mai. Il livrera du propergol et des fournitures aux astronautes à bord de la station spatiale chinoise et à ce qui devrait arriver lors des prochaines missions dans le courant de l'année.